J'ai mon peignoir dans la main et mon maillot de bain parce que je vais aller au spa. Pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui j'aimerais prolonger sur ce que je t'ai déjà partagé lors de mon anniversaire sur le fait de s'aimer. Et on va parler de prendre soin de soi et notamment de respecter, de se respecter soi-même. Je suis encore en Suède et en fait pendant mon hot seat, c'est-à-dire quand j'étais au milieu et que tout le monde était là pour m'aider, me challenger, il y a quelque chose qui est sorti et qui m'a fait un peu de mal, qui m'a dérangé, en tout cas c'était inconfortable. Mais je sais, je sais que j'avais besoin de l'entendre et que c'était bon pour moi. On m'a dit, Lingen, tu n'accordes pas assez d'importance aux choses et que tu prends les choses trop à la légère. Quand j'ai entendu ça, c'était bizarre parce que c'était d'autant plus bizarre que c'était la conséquence d'une qualité. Moi, ma qualité, une de mes qualités, c'est que je sais relativiser les choses, c'est que je sais qu'il y a des choses importantes dans la vie et des choses moins importantes. J'ai vécu des expériences comme le décès de mes parents et du coup aujourd'hui, c'est dur pour moi de m'apitoyer quand il y a des problèmes, m'apitoyer quand les choses ne vont pas, être en colère quand les gens dans mon équipe, par exemple, ne feront pas bien leur travail. Et plus intéressant encore, c'est, et je l'ai compris comme ça, que finalement, j'étais très permissif par rapport à moi-même, que je ne me respectais pas assez. Et ça, 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 c'est une grande révélation. Je t'explique, le point de départ, c'est que je leur ai dit, voilà, ce qui ne va pas dans mon business, c'est ça, 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 ça et ça. Et selon moi, c'est parce que je ne m'aime pas assez, je manque peut-être d'estime, je manque de confiance, peut-être parce que j'ai vécu dans mon enfance, par de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et du coup, quand on est arrivé à ce sujet-là, j'ai commencé à lister et j'ai commencé à me dire, mais tiens, si je ne me respecte pas assez, si je suis permissif et que je n'accorde pas assez d'importance aux choses, il y a quoi comme conséquence pour mon business? Les conséquences, c'est peut-être que, ben, quand je n'attends pas un objectif, ce n'est pas grave. Et en fait, c'est vrai. Quand je n'attends pas mon objectif, je suis en mode, bon, ce n'est pas grave, j'ai donné le meilleur de moi-même, je n'ai pas réussi, ce n'est pas grave. Bien sûr que ce n'est pas grave. Mais est-ce qu'avec ce discours-là, je ne me mens pas moi-même? Autant ne pas fixer d'objectif dans ce cas-là. Donc, oui, c'est grave. Ce n'est pas grave dans le sens où il n'y a pas mort d'homme, mais ça reste grave parce que c'est un objectif. Par exemple, est-ce que c'est grave si j'attends mon rêve ou pas? Je vais te parler un peu de mon rêve et c'est assez inconfortable. J'ai réfléchi parce que pendant le hot seat de quelqu'un, je l'ai challengé aussi sur son grand rêve. Et moi, honnêtement, le rêve genre où je serais très gêné d'en parler, mais du coup, je vais t'en parler quand même, si je suis totalement honnête avec moi-même, je pense que j'aimerais être un leader d'opinion internationale. Tu vois, et je ferais des trucs en anglais. Et ça, clairement, ce n'est pas confortable. Et je préfère me raconter l'histoire que non, 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 ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas important, ce n'est pas une priorité. Et du coup, en ne m'accordant pas assez d'importance, je n'accorde pas assez d'importance à mes rêves et du coup à mes objectifs. Et du coup, je peux passer toute ma vie à côté de ce qui pourrait m'animer. Et le piège, c'est qu'en plus, je suis potentiellement dans l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas genre, je ne fais rien et je n'attends pas mes objectifs. C'est que je peux mettre énormément d'énergie pour ne pas atteindre l'objectif parce que je ne me permets pas d'atteindre le vrai, le véritable objectif que je me suis fixé. Autre exemple, pour illustrer un peu plus, je t'ai parlé plusieurs fois d'équipe, c'est que je me suis rendu compte que quand les gens dans mon équipe faisaient une erreur, je disais, ce n'est pas grave. Mais du coup, quand ils font une erreur et que je dis que ce n'est pas grave, est-ce que quand ils font quelque chose de bien et que je dis que c'est bien, je le pense vraiment ? Ou je suis en mode, non, mais ce n'est pas si important. Oui, tu as réussi à faire ça, mais ce n'est pas grave. Parce que si je ne me respecte pas assez, si ce n'est pas important pour moi d'atteindre ou pas atteindre les objectifs, indirectement, inconsciemment, je vais véhiculer ça à mon équipe. Ah, mais vous non plus, ce n'est pas grave si vous n'atteignez pas les objectifs. Vous non plus, vous n'avez pas besoin peut-être de culpabiliser. Voilà, ça, c'est un truc que je n'aime pas. Moi, je ne veux pas culpabiliser quand je ne fais pas bien les choses et je ne veux pas que mon équipe culpabilise. Et si c'était OK peut-être de culpabiliser ? Et si parfois culpabiliser, attention, parfois et dans un certain cadre, culpabiliser, c'était une manière d'accorder de l'importance aux choses. Tu vois, un peu comme, par exemple, si je dis un mot désagréable à mon épouse et que ça la blesse. Si je ne culpabilise pas du tout, je suis peut-être en train de dire que je m'en fiche. Et du coup, quand il s'agit des autres, je vais culpabiliser. Et quand il s'agit de moi, je ne vais pas culpabiliser. Et c'est peut-être un symptôme, encore une fois, que je ne prends pas assez soin de moi, que je ne me respecte pas assez. Et ça, c'est important. C'est important, si tu me le permets, que toi aussi, tu t'aimes et tu te respectes. Parce qu'en ne te respectant pas, tu ne vas peut-être pas respecter et accorder suffisamment d'importance aux autres. Je vais te donner un dernier exemple pour t'aider. En quoi s'accorder de l'importance peut développer ton business ? Par exemple, un prospect. Un prospect qui te dit, non, ce n'est pas le moment, je n'ai pas envie de... Je zut, voilà. Le problème, c'est que je ne vais pas faire de follow-up, par exemple. Ou je le fais rarement, ou je le fais de manière difficile. Il y a un peu ce côté, bon, il ne veut pas acheter. Ce n'est pas grave, certainement, que c'est la meilleure décision pour lui. Mais est-ce que je ne suis pas, d'une certaine manière, transféré, projeté, le fait que les choses ne soient pas importantes pour moi à mes prospects ? Parce que c'est important, en fait, pour mes prospects. Mes prospects qui ne rejoignent pas mon programme d'accompagnement. Et c'est bizarre, peut-être, de dire ça, parce que certainement que tu es un prospect. Et bien, si je te dis, ouais, mon programme est génial, il peut changer ta vie, tu peux développer ton business, contribuer, te sentir utile, changer la vie des gens. Mais si tu ne rejoins pas, t'inquiète, ce n'est pas grave si ce n'est pas le bon moment. Tu vois, il y a un désalignement. Non, la logique voudrait que si je pense vraiment que mon programme est top et que tu ne le rejoignes pas, ça me fasse de la peine, en fait. Et que ça me frustre un peu. Et du coup, est-ce que je sers au mieux mes prospects quand je leur dis, ben, ce n'est pas grave, tu verras plus tard. Peut-être pas. Et là où ça me fait le plus mal, c'est quand je me dis, tiens, est-ce que finalement, j'accorde suffisamment d'importance, si moi, je ne m'accorde pas assez d'importance à mes objectifs, à moi-même, est-ce que j'arrive à aider mes clients à eux s'accorder de l'importance ? Ou est-ce que je suis en mode, oh, quand mon client, ça ne va pas, je lui dis, ce n'est pas grave. Quand mon client réussit, je dis, bon, ben, il faudra le refaire. Et ça, c'est potentiellement dangereux dans le sens où, alors même que mon intention est de servir au mieux mes clients, ben, je transfère le fait que, ben, en fait, inconsciemment, leur vie, leur objectif, leur rêve, leur business n'est pas si important que ça. Et ça, c'est le contraire de ce que je veux véhiculer. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important. Donc là, je vais aller au spa, je vais aller prendre soin de moi, je vais aller m'aimer, je vais aller me respecter, je vais m'accorder de l'importance à mon corps, à mon repos, à mes amitiés que j'ai construites. Parce que c'est important. Parce que la vie est précieuse, notre temps est précieux, notre énergie est rare et diminue à chaque fois qu'on fait ou on ne fait pas quelque chose. Donc oui, accordons de l'importance aux choses. Et c'est évidemment à moi-même que je me parle, le premier. Et du coup, je vais prendre des décisions et je vous en reparlerai prochainement dans des vlogs, etc. Et du coup, naturellement, j'ai envie que tu rejoignes notre programme d'accompagnement. Oui, je te le dis. Je pense vraiment que te faire accompagner si tu as envie d'être coach et tu as envie de contribuer. C'est une très belle chose. Et si tu ne te fais pas accompagner, c'est dommage. Je n'ai pas envie de te dire que ce n'est pas grave. Parce que 2023 arrive et tu as peut-être des grands objectifs. Et si tu ne te fais pas accompagner et si tu essayes de te débrouiller seul, ça va être très compliqué. Moi, ici au Mastermind, j'ai reçu de l'aide comme je n'aurais jamais pu en recevoir autrement. Donc oui, investis en toi. Tu es important. Tes projets sont importants. Les projets sont importants. Sous-titrage FR ?